bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine je suis karen coach emploi sur embauchezmoi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière aujourd'hui je partage avec vous cinq indices qui montrent que vous devez peut-être quitter votre poste ou votre entreprise et à la fin de cette vidéo vous saurez si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape dans votre carrière en tant que coach emploi j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve si vous souhaitez travailler avec moi en face à face je vous donnerai quelques informations à la fin de cette vidéo ok vous êtes donc à un poste depuis un moment et vous vous dites qu'il est peut-être temps de quitter votre travail pour savoir si c'est le bon moment pour vous de quitter votre job je vais partager avec vous cinq indices qui doivent vous aider à prendre la bonne décision indice numéro 1 vous n'apprenez plus rien de nouveau c'est vraiment le meilleur indicateur pour savoir si c'est le bon moment pour vous de chercher un nouvel emploi pour certains se retrouver dans une zone de confort et maîtriser son poste dans son intégralité est rassurant ils savent exactement ce qu'il doit faire mais n'apprennent plus rien de nouveau mais si vous regardez cette vidéo et que vous êtes ambitieux je suis presque sûr que vous ne faites pas partie de ces personnes le fait de ne rien apprendre de nouveau créer chez vous de la frustration et surtout de l'ennui si vous voulez vraiment progresser dans votre carrière apprendre de nouvelles choses vous enrichir de nouvelles expériences et travailler sur des projets plus ambitieux plus complexe votre carrière doit progresser donc si vous n'avez pas appris grand chose depuis quelques mois malgré vos efforts pour vous impliquer sur de nouveaux sujets ou pour avoir plus de responsabilité vous savez peut-être que votre hiérarchie ne vous soutient pas et ne vous êtes pas à progresser ou à redéfinir votre poste c'est donc peut-être un signe qu'il est temps de quitter votre entreprise indice numéro 2 vous n'êtes pas motivé vous connaissez ce sentiment quand le réveil sonne vous n'êtes pas content vous retardez plusieurs fois de cinq minutes le moment vous allez vous lever vous n'êtes pas spécialement motivé à l'idée d'aller au travail vous savez que vous n'avez rien de spécial à faire dans votre journée le dimanche soir peut-être que vous vous sentez parfois angoissé à l'idée d'aller au travail ou alors vous êtes content d'y aller car vous vous y plaisez si vous vous sentez démotivé par votre job cela risque d'avoir un impact négatif sur le reste de votre vie à titre personnel si je ne suis pas heureuse au travail je passe mon temps à me plaindre le soir quand je suis à la maison je ne fais que ressasser tout ce qui a pu m'exaspérer dans la journée bref je sais que je vais passer mon temps à me plaindre au lieu de me détendre avec mes proches on passe en moyenne huit heures par jour au travail il est important d'être content de ce qu'on y fait donc si vous sentez un peu déprimé démotivé ou frustré c'est peut-être un bon signe pour se dire qu'il est temps de quitter son poste indice numéro 3 cela fait trop longtemps que vous êtes à ce poste vous allez vous demander combien d'années devez-vous rester au même poste c'est pas évident de répondre simplement à cette question cela dépend vraiment de la structure de l'entreprise et du poste il n'y a pas de règle absolue la seule chose que je peux vous dire c'est qu'en moyenne une personne qui travaille dans une grande entreprise reste 3 ou 4 ans à un poste avant d'évoluer donc si vous avez l'impression d'être à votre poste depuis très longtemps 5 ans 6 ans 8 ans et plus vous n'apprenez plus rien que vous êtes totalement démotivé il y a de fortes chances que cela soit le bon moment pour vous de quitter cette entreprise maintenant si vous n'êtes pas en poste que depuis quelques mois mais que vous avez l'impression d'y être depuis déjà trop longtemps vous devez vous poser des questions il ya deux cas de figure le premier c'est un peu une habitude chez vous de ne pas rester très longtemps vous devez essayer de comprendre pourquoi pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et vous tourner vers des postes qui vous conviendront davantage ce n'est pas bon signe c'est pas un bon signe que vous donnez aux entreprises en changeant souvent de job vous donnez l'image d'une personne instable et cela risque de nuire à votre carrière maintenant si vous êtes toujours resté plusieurs années à même poste mais que vous ne sentez pas bien dans cette nouvelle entreprise il est important de vous écouter et voir si vous ne pouvez pas changer certaines choses pour améliorer votre quotidien est ce que vos collègues votre manager votre travail en lui même parce que si vous avez l'impression que vous apprenez des choses que votre job apporte une véritable plus-value à votre cv vous devez regarder ce que vous pouvez faire pour améliorer vos conditions de travail si vous sentez simplement que vous avez fait un mauvais choix en acceptant ce job alors commencer à chercher une autre option pour vous indice numéro 4 il n'y a aucune possibilité d'évolution au sein de cette entreprise vous sans vous savez déjà vers quel poste vous souhaitez évoluer par exemple vous êtes gestionnaire des achats et aimeriez occuper une fonction de responsable logistique seulement on vous a clairement expliqué que vous n'aurez pas ce poste tant que la personne ne partira pas à la retraite et qu'elle n'a que 47 ans dans ce cas vous savez que c'est un bon signe pour commencer à chercher un nouveau poste ailleurs pour ne pas bloquer votre carrière indice numéro 5 vous vous sentez prêt à quitter votre entreprise c'est vraiment un sentiment personnel vous êtes convaincu au fond de vous que cela fait trop longtemps et que vous êtes à ce poste et qu'il est temps d'évoluer vous avez envie de vous lancer de nouveaux défis professionnels et c'est le bon moment pour vous de saisir une nouvelle opportunité maintenant je vous donnez un dernier conseil si vous êtes convaincu qu'il est temps pour vous de quitter votre entreprise vous devez définir une bonne stratégie pour être à nouveau heureux d'aller au travail vous ne devez pas juste prendre la première porte qui se présentera à vous et fuir je vous assure que vous pouvez tout à fait vous retrouver dans une situation encore pire alors ne vous précipitez pas étudier les différentes options qui s'offrent à vous et surtout ayez un projet professionnel clair et construit c'est vraiment la clé pour trouver le job qu'il vous faut vous connaissez maintenant mais 5 indices pour savoir si c'est le bon moment ou non de quitter votre entreprise si vous vous posez ce genre de questions et que vous ne vous sentez pas bien à votre poste partager avec nous votre situation en commentaire pour bénéficier du retour d'expérience des autres professionnels maintenant si justement vous avez entrepris une démarche pour trouver un nouvel emploi mais que vous ne décrochez pas d'entretien ou que vous ne passez pas la première étape des entretiens d'embauche et que vous souhaitez vous avoir un accompagnement professionnel alors n'hésitez pas à me rencontrer rendez vous d'abord sur mon site web www.embauchez-moi.org cliquez sur la page travaillons ensemble pour comprendre comment je fonctionne puis prenez contact directement avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen à rebase embauchez moi point org si vous avez aimé cette vidéo merci de la liker de vous abonner à ma chaîne et de la partager autour de vous merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous ne devez pas être juste un bon candidat mais le meilleur alors à la semaine prochaine bye bye ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?